il ya zéro risque alors à partir du moment il ya quelqu'un qui te présente quelque chose et qui te dit qu'il ya zéro risque tu sais que c'est une arnaque c'est pas compliqué c'est c'est pas possible qu'ils aient zéro risque ça n'existe pas en fait c'est pas possible tu vois surtout qu'en plus les gars ils te présentent des rentabilités toujours de ouf tu as toujours une possibilité de gagner énormément d'argent mais sans risque donc en fait ça n'existe pas tu vois c'est quand tu connais comment l'argent fonctionne il ya un marché et il ya des gens qui achètent ton produit mais tu peux pas faire de l'argent comme ça l'argent ne tombe pas du ciel sans effort sans rien faire c'est ça n'existe pas en fait et donc la gare il me propose ça il me dit oui un truc ça déchire et tout machin machin j'ai dit arrête tes bêtises mec concentre toi sur la création de ton business et j'ai dit et même si imaginons que ce n'est pas une arnaque donc du coup que c'est vraiment un marketing de réseau pourquoi moi je conseille pas de commencer par marketing de par le marketing de réseau j'en ai fait du marketing de réseau ok donc en effet j'ai plus dû faire deux trois entreprises mais ça fait longtemps tu vois donc j'ai fait donc je peux te dire j'ai fait business en ligne j'ai créé mon propre business et j'ai fait du marketing de réseau c'est ça marketing de réseau tu travailles en tant que vendeur t'es vendeur en fait tu es un vendeur et tu prends une commission sur ce que tu gagnes tu vois et en général les entreprises qui sont sérieuses eh ben elles sont déjà là depuis des années donc ceux qui ont bien mangé c'est ce qui était dans les premiers d'accord donc toi tu vas vendre des choses mais tu vas pas toucher grand chose en réalité par rapport en tout cas aux gens qui sont entrés dans les débuts et d'ailleurs c'est comme ça que les chaînes de ponzi vous font croire ils font croire oui rentre maintenant parce qu'après dans dix ans tu seras tranquille tu feras rien du tout tu vas gagner de l'argent sans rien faire donc moi je conseille pas de rentrer par marketing réseau pour plusieurs points donc premier point pourquoi moi je recommande pas de rentrer dans un marketing réseau où tu sais jamais si c'est une chaîne de ponzi ou pas déjà pourquoi parce que tu sais jamais en fait tu peux pas savoir les gens disent oui on a vu telle preuve on a vu très truc et tu sais jamais j'ai fait trois trois trucs et des fois je me suis déjà fait à voir aussi donc je sais j'ai fait avoir une fois je crois ou deux une fois je crois dans une fois donc je sais je sais et on m'a déjà présenté d'autres trucs et j'ai vu que dans j'ai pas senti donc il ya mais dans tout ça il ya toujours des preuves ok la réalité c'est quoi c'est qu'on n'a pas les compétences pour savoir t'as pas les compétences t'as pas les compétences pour dire pour savoir si jamais cette entreprise elle est fiable ou pas et même si l'entreprise elle est fiable tu n'as pas les compétences pour savoir si jamais elle va durer sur un an deux ans trois ans quatre ans cinq ans t'as pas les compétences les entreprises 50 % des entreprises font faillite je sais pas au bout de combien de temps deux ans trois ans quatre ans donc tu es juste en train de faire un pari sur un truc que c'est pas sûr quoi ok donc premièrement tu n'as pas les compétences comme dit l'autre quels sont tes diplômes pour savoir quels sont tes diplômes pour pouvoir juger ça évidemment c'est une blague les diplômes on s'en fiche dans le business mais voilà les gars ils ont aucune expérience ils se font juste leur fait juste méroiter des gros des des rêves et ils plongent dedans ok donc moi je conseille pas de faire du marketing réseau tu veux gagner de l'argent lance ton business au moins c'était moi c'est ton propre produit c'est ton propre produit c'est ton propre argent tu au mieux de vendre au mieux de prendre des risques de faire rentrer des gens dans un marketing de réseau mais tu sais même pas si c'est vraiment ça et au bout d'un an deux ans tu t'aperçois qu'en fait c'était pas ça et toute ta famille elle s'est fait carotte c'est relou au moins là tu crées ton propre business c'est ton propre truc je veux dire de nos jours il y a suffisamment de de manière de gagner de l'argent et même si c'est un bon marketing de réseau tu vas pas tu vas gagner des miettes par rapport à si jamais c'était vraiment ton business parce que tu vas vendre un produit pour une partie d'un produit attends mais non fais ton propre business ok il y a différents trucs maintenant aujourd'hui tu peux faire création de business si jamais tu as une passion ou une expertise d'accord tu peux faire du dropshipping ok dropshipping n'est pas moi contrairement à ce que les gens pourraient penser tu peux créer dans l'immobilier tu peux faire de l'argent de tu peux faire de l'affiliation donc l'affiliation c'est quoi c'est de promouvoir le produit de quelqu'un et de gagner de l'argent tu vois et après je vais dire mais attends mais c'est la même chose que marketing de réseau non pourquoi parce que le produit que tu vas promouvoir il fonctionne déjà déjà c'est un bon produit ok ça veut dire que le produit fonctionne il n'a pas besoin de toi pour fonctionner tu n'as pas besoin de bouche oreille soi-disant pour pouvoir fonctionner il n'y a pas besoin d'avoir de nouveaux subscriptions pour pouvoir adhérer à ce produit là non c'est un produit qui fonctionne tout seul tu vois en fait tu vois quand un produit il est bon d'accord et ça c'est aussi le problème du marketing de réseau et on fait genre tout le monde s'en fiche du produit parce qu'en fait n'est pas super bon si jamais tu as un bon produit le bon produit fonctionne juste en investissant du marketing en faisant de la publicité quand tu vas faire de la publicité pour un produit il est bon et ben tu vas pouvoir être rentable juste en payant de la publicité mais si jamais tu n'es pas rentable en vendant un produit par exemple en payant pour pouvoir promouvoir un produit si jamais tu n'es pas rentable c'est que ben c'est que c'est le produit ne plaît pas c'est pas un produit qui est intéressant qui intéresse le marché tu vois donc moi voilà c'est ça mon conseil ok marketing de réseau c'est ok c'est carré il n'y a pas de souci maintenant si jamais tu dois commencer à gagner de l'argent commence pas par marketing de réseau crée ton propre business ok soit un homme ok soit un entrepreneur crée ton propre business qu'est ce que tu vas faire faire du marketing de réseau et en plus tu prends des risques parce que tu sais pas si dans un an deux ans finalement en fait c'est un chien de punzi mais je pensais que les chefs ils connaissaient jordan et tout dans l'année ils connaissent toujours tout le monde mais à la fin il y a toujours une carte souvent voilà c'est tout pour cette vidéo n'hésite pas à me mettre ton avis il n'y a aucun souci c'est ouvert ok il n'y a aucun problème pour ça mais moi j'aime parce que tu as aimé cette vidéo un j'aime pas parce que tu t'es fait carré par un punzi où tu t'es dans un punzi mais tu veux pas l'avouer tu es vénère donc tu mets un j'aime pas et puis nous ben nous voilà je pense que j'ai fait le tour on lâche rien les gars et on reste déterminés il y a eux et il y a nous choisit donc à un moment donné il faut créer ton business